Bonjour mes petits camarades, nous sommes aujourd'hui le mardi 9 mars 2021, il est midi et quart, et je suis parti dans les bois entre Ebe et Arnie de ce coup-ci, donc je viens de me taper, c'est le cas de le dire, une sacrée montée, un futur parcours avec Alexandra, tu vas avoir ma dos jambes ma grande, je te le dis moi, mais je te reste pour toi, voilà, allez je continue, et bien voilà, mon Alexandre, pendant que tu es aux études, moi aussi je suis aux études, j'étudie le terrain, le terrain pour samedi, les routes de l'enfer, c'est rien à côté de ce que je viens de faire, et de ce que tu vas faire avec moi samedi, prépare tes jambes, tu vas en chier, mais bon heureusement, on aura une bonne journée pour se refaire, regarde comme c'est beau, et puis comme je suis arrivé tout en haut, je vais redescendre par là après, et voilà le chemin qui redescend dans la vallée, un chouette coin, pareil, perché et très haut, alors tu vois, ce qui est génial, Alexandra, c'est que ce sapin n'a pas été planté par la main de l'homme, comme tu dis, il se trouve en plein milieu du chemin, c'est ça le côté sauvage, c'est quasiment d'ailleurs féerique parce que c'est naturel, voilà, là où l'homme ne va pas, la nature reprend ses droits, alors ça ne coule plus beaucoup, il a pleuviauté hier soir, il y a un petit peu cette nuit et ce matin, mais c'est trop foirien, et voilà, c'est une toute petite veine, on va dire, qui coule, voilà, quand la mousse d'un arbre est bien sèche, comme ça, c'est très doux, on dirait presque du velours, regardez, la main est bien sèche, voilà, je suis arrivé en bas, par contre, cette petite veine qui coule d'en haut, elle émente ce grand ruisseau du bas, parce qu'il y en a partout, regardez, comme elle est bien claire, bien, bien claire, voilà, je suis remonté un peu plus haut, pour vous montrer ce beau paysage, cette eau, cette vie qui coule, je parlais de veine tout à l'heure, mais voilà, l'eau, c'est la vie, la vie qui coule en nous, regardez ça, si la nature ne fait pas bien les choses, la nature est moins bête que l'être humain, puisque, voilà, un beau mariage, un mariage improbable, entre un chêne et un épicéa, et le chêne est venu enlacer ses racines, sur celle de l'épicéa, pour le maintenir bien au sol, voilà, 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 les petits camarades, alors, toujours le même ruisseau plus bas, alors, le débit s'accélère, plus ça descend, plus ça s'accélère, et bien là, derrière cet arbre, où il vient sur le bout de film, j'ai trouvé un petit muret, et comme ça fait déjà, plus de deux heures que je marche, je vais faire ma petite pause, citron, citron et eau, et bien voilà, je crois que je l'aurais bien mérité, c'est pas une marche facile, comme je disais, en m'exprimant, pour ma petite fille, parce que, je me suis dit, je vais lui faire faire ça, samedi, je crois pas, parce que, l'autre fois, on a fait quand même, une sacrée marche, et puis, elle avait un peu mal, quand même, le lendemain, elle m'a suivi jusqu'au bout, j'ai fait, les 34 kilomètres plus ça, mais bon, autant qu'on ait du plaisir, sinon si c'est pour souffrir, c'est pas la peine, donc, bon, moi j'ai fait cette marche-là aujourd'hui, je voulais tester, j'ai pas été déçu, ah merde, j'ai pas été déçu, pas du tout même, moi j'aime bien quand ça grimpe, par contre, bon ben voilà, je crois que ça me dit, on croit de choses, bon, moi je peux dire, ça entretient ma forme, mais je ne peux pas, rester une journée, sans faire de ce cours, sans faire d'activité, hier, j'ai été coupé d'ivoire, aujourd'hui, je marche, comme ça, tous les jours,